Salut, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC, faite en clôture du 13 août 2014, pardonnez-moi pour l'heure tardive de mes publications depuis mes retours de congés, mais apparemment une partie de moi est restée en vacances. Alors, j'avais dit qu'on faisait un pas en avant, un pas en arrière, et bien aujourd'hui c'est un pas en avant. C'est un peu chaotique toute cette histoire, plus 0,78%, on est toujours dans le cadre d'un rebond technique, mais il y a quand même des éléments d'amélioration que je vais tâcher de vous présenter. Alors, si on veut dans un premier temps parler de la tendance de fond, nous sommes sous une moyenne mobile à 20 séances baissières, sous la Kijun, sous le Sars baissier, sous le Supertrain baissier, sous le Nuage Ishimoku, vous l'avez compris, nous sommes en tendance de fond baissière, et c'est pour ça que pour l'instant je ne parle que de rebond technique. Néanmoins, il y a des éléments d'amélioration, à commencer par la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, ici en vert, regardez. On a joué son rôle de résistance hier, avant-hier également, on clôturait légèrement au-dessus, mais bon, ce n'était pas très significatif. Et là, on a ouvert dès le début de séance au-dessus de la M7 et on clôture au-dessus. Et ça, c'est intéressant parce que cette moyenne mobile à 7 séances, on n'a pas clôturé au-dessus depuis le 29 juillet, donc c'est assez engageant et si vous suivez régulièrement mes analyses techniques, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on clôture au-dessus de la M7, généralement, on va chercher la moyenne mobile à 20 séances. Mais tant qu'on se maintient sous la M20 baissière, eh bien, nous sommes en tendance de fond baissière, donc attention, il n'y a pas non plus de quoi s'extasier. Alors, on remarquera aussi au rang des éléments positifs que l'on clôture au-dessus du retracement de Fibonacci. Généralement, quand on clôture au-dessus, on va chercher le retracement suivant. Je dis généralement parce que vous avez la démonstration que ça ne marche pas à tous les coups et c'est aussi mon rôle de vous dire qu'aucun indicateur ne marche à tous les coups. C'est la combinaison de tous les éléments en présence qui permettent de se forger une opinion. Regardez, là, on avait clôture au-dessus du retracement, on n'avait pas pour autant été chercher ce retracement de Fibonacci. Bon, en tout cas, la voie est de nouveau ouverte vers cet objectif. Cet objectif sera invalidé si on repassait en dessous du retracement de Fibonacci. Et puis, on clôture au-dessus de la Tenkan, ici, cette courbe en rose en analyse Ishimoku. Et ça, c'est pareil, ça laisse penser que, pourquoi pas, on peut aller chercher la Kijun ici en rouge. Alors, maintenant, résistance à venir assez proche, très proche même pour demain, c'est le haut de cette fourchette d'Androus, vous voyez, vers les 4206. Je vous rappelle que, tant qu'on se maintient en dessous de cette résistance, on peut tout à fait s'imaginer faire des rotations à l'intérieur de ce canal descendant entre la résistance et la médiane. Bon, par contre, si on s'affranchit du haut de la fourchette d'Androus, à mon avis, on pourra tout à fait relier les résistances et notamment la moyenne mobile à 20 ans. Bon, on verra bien. Si on regarde du côté des indicateurs, ce que je vous ai présenté au niveau graphique, au niveau de ce qui est positif, il n'y a pas que ça qui me fait penser à quelques points grappillés à la hausse. Parce que si le MACD reste toujours négatif sous son signal, si le momentum reste toujours négatif, eh bien, deux indicateurs techniques se sont sensiblement améliorés, je vous avais dit, de surveiller ça de près. C'est le stochastique et le CCI qui, tous deux, sortent de leur zone de survente. Regardez, le stochastique sort complètement de sa zone de survente après avoir croisé son signal et après avoir inscrit une divergence haussière standard. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Les divergences, j'avais dit que tout seul, bon, je les observais plus à titre d'alerte, mais des divergences qui s'accompagnent d'éléments positifs, ça doit attirer quand même l'attention. On a la même chose pour le CCI. Regardez, le CCI qui est sorti de sa zone de survente après avoir inscrit une divergence haussière standard. Donc, à mon avis, il n'y a certes pas de quoi s'extasier. On est dans le cadre du rebond technique, mais je pense que ce rebond technique va continuer à durer. Un petit peu en tout cas. Par contre, attention, on a clairement des zones de résistance que je vais évoquer dans les repères que je vais vous donner maintenant. Si vous voulez acheter le CAC, soit vous achetez maintenant, jouant donc le rebond, soit vous attendez les zones support, le retracement de Fibonacci, 4181, qui correspond également quasiment à la M7, 4184. Et puis, vous avez la Bollinger inférieure aussi, qui correspond avec les plus bas inscrit ici, le 8 août, la zone des 4107, 4109. Et si vous êtes très patient, vous avez la médiane de la fourchette en gros, 4068. Si vous êtes baissier sur le CAC, eh bien, soit vous shortez les résistances qui ne manquent pas, c'est-à-dire à commencer par celle-ci, donc que j'ai indiqué pour demain, le haut de la fourchette en gros. Je ne sais plus quel niveau je vous ai dit tout à l'heure. J'ai peut-être mal placé mon point. C'est 4200, allez, on va dire 4200. On ne va pas chipoter, mais on va arrondir. 4226 pour le Fibonacci. Et là, cette zone de résistance a surveillé de très près, puisqu'on a un retracement de Fibonacci sur les 4262. On a le SAR. Et juste au-dessus, 4271, dans la moyenne mobile, à 20 séances décroissantes. Donc, ça fait quand même beaucoup de résistance sur ces niveaux. Attention à ce coup-ci, on y va. Au-dessus, vous avez les 4298 pour le retracement Fibonacci. Et là aussi, une résistance importante, ce serait le haut du biseau d'élargissement des cendors conjugué avec le super trend sur les 4300. Voilà, donc, vous avez les cartes en main. Je vous rappelle mon avis pour le court terme. Je pense donc à une poursuite du rebond technique. Mais attention au secours sur les zones de résistance. Ce rebond s'inscrit dans une tendance de fond baissière. Voilà, il ne faut pas confondre rebond et puis tendance de fond. Je vous souhaite une excellente soirée, de bons trades. Je vous retrouve avec plaisir dès demain soir. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501